Bonjour, bonjour et bienvenue, moi c'est Joe, dis-moi, t'aimes bien ça Minecraft ? T'aimes bien ça jouer avec des potes ? Et t'aimes bien ça quand c'est gratuit ? Eh bien laisse-moi te présenter mon serveur, c'est la contrée des bros, comme tu le vois, on s'est cassé le cul à faire un spawn qui déchire, avec tout plein de statues de dieux grecs divins. Alors, c'est quoi un petit peu mon serveur Minecraft ? Eh bien c'est un serveur Minecraft multijoueur, donc on va jouer ensemble, en survie, en multijoueur, et ainsi vous pourrez jouer avec moi. Il y aura aussi une partie des joueurs qui seront en créatif, pour créer par exemple des bâtiments spéciaux, pour faire des events, ou encore pour faire des labyrinthes, ou encore pour faire des épreuves de saut, ou même encore faire des colisées dans lesquelles on se battra à mort. Et vous voyez, chacune de ces statues de dieux, eh bien on peut y faire un don, et en fonction des dons que vous faites aux dieux, eh bien vous allez avoir des types d'events différents qui vont apparaître. Que le serveur sera bien lancé, j'aimerais aussi créer une dynamique de PVP faction. En fait, j'aimerais bien que des joueurs se regroupent, désignent un roi, un président, un skivel, d'accord, un représentant si vous voulez, et ce représentant va servir de point de repère pour créer un royaume. Et ce royaume, eh bien il sera protégé, car ceux qui seront dans les zones sauvages, eux ne seront pas protégés du tout. En fait, le PVP est complètement ouvert sur le serveur, donc si vous croisez un autre joueur, et que vous voulez lui piquer son armure en netherite, et que vous êtes à 4 contre 1, eh bien vous pouvez très bien lui bolosser sa face pour lui piquer ses chaussures, comme quand j'avais 15 ans et qu'on m'a volé mes chaussures Nike. Alors parlons un peu plus en profondeur des events qui seront faits sur le serveur. Eh bien en fonction des dons qui ont été faits aux dieux, eh bien vous aurez un event qui sera basé sur le type de dieux qui aura plus eu le plus de dons. Par exemple, si Arès, dieu de la guerre, a reçu beaucoup beaucoup de dons, eh bien vous aurez très certainement un event PVP. Par exemple, imaginons, on créerait une arène géante, et dans cette arène géante, par exemple, il y aurait un quart qui serait full glace, un quart full magma, un quart qui serait avec plein de piquets de pièges, et un autre quart qui serait un terrain plus ou moins glissant, genre, je sais pas moi, sous l'eau par exemple, un truc un peu compliqué. Eh bien dans cette arène PVP géante, on pourrait faire un battle royal, et le dernier qui survivrait recevrait un prix. Par exemple, le prix pourrait être une pièce d'armure, avec un enchantement unique dessus, par exemple, l'enchantement régénération, donc vous pourrez régénérer comme avec une potion non-stop, mais avec votre armure, ou par exemple aussi vous pourrez avoir un cash prize, par exemple vous pourrez gagner 20€ en jeu vidéo, que je vous ferai gagner. Mais les events peuvent aussi être des events de saut, par exemple si vous êtes fort en parcours à Minecraft, vous pouvez très bien tirer votre épingle du jeu, en réussissant par exemple, après avoir donné beaucoup de dons à la déesse de la nature, en réussissant à une épreuve de jump, autour d'un arbre géant, un arbre monde, et le premier arrivé en haut de l'arbre, par exemple, la gagnera le prix en premier, par exemple. Mais bien sûr, l'aspect survie multijoueur ne doit pas être négligé, et oui, car aux events PVP, par exemple, vous pourrez prendre votre propre stuff, donc si vous êtes stuffé full netherite, contre des gens qui sont stuffés, par exemple, en fer ou en cuir, eh bien vous allez leur péter la bouche, donc c'est l'intérêt aussi de pouvoir jouer beaucoup, pour avoir un meilleur stuff que les autres. Par contre, si vous mourrez, vous ne gardez pas votre stuff, donc prendre un stuff de valeur, c'est aussi prendre le risque de le perdre, car en plus de les perdre éventuellement lors des événements, vous pouvez aussi les perdre contre des bandits, car dans l'idée, ce serait aussi qu'il y ait une sorte de dynamique politique qui se crée, par exemple. Imaginons que vous vous fassiez attaquer par des bandits en plein milieu d'une forêt, ceux-ci vous volent votre matériel, mais vous avez eu le temps de voir leur pseudo et de le noter, eh bien vous pouvez par exemple recruter des mercenaires, mercenaires qui vont les traquer, détruire leur base, par exemple, et récupérer un maximum d'affaires dans leur coffre. Ça pourra créer des chouettes histoires, quand même. Si je voulais créer des royaumes, c'est aussi pour une autre raison, je voulais aussi que ces royaumes servent d'excuses, en fait aussi à des events. Imaginons qu'un royaume ait eu des problèmes avec un deuxième royaume, eh bien on pourrait déclencher des guerres, et lors de ces guerres, eh bien les armées vont venir s'affronter, et ça va créer des espèces de batailles épiques auxquelles on pourra raconter un petit peu de narratif autour, et ça pourrait être sympa. Autre point intéressant sur le serveur, il y a aussi des structures qui ont été créées par l'équipe, et qui vont servir un petit peu d'épreuve intermédiaire. Donc vous pouvez très bien vous balader sur la carte, et tout d'un coup tomber sur par exemple un temple un cas, ou encore un bateau viking, et en le visitant vous pouvez éventuellement trouver des trésors. Mais attention, il y a certainement des difficultés qui vont se dresser devant vous, comme par exemple des pièges, des labyrinthes, ou encore des épreuves de saut. Mais si vous arrivez au bout, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, que vous serez récompensé à la hauteur de vos efforts. Et là vous allez me demander, mais Joe, comment est-ce qu'on va le rejoindre ton serveur ? Et bien c'est très simple, vous allez dans mon Discord, qui est ici sous la description, et dans mon Discord, il y a un endroit spécial qui est réservé au serveur. Et sur ce Discord, vous allez pouvoir trouver un petit bulletin d'inscription, en quelque sorte, où vous allez pouvoir venir mettre vos motivations, de pourquoi vous venez sur le serveur, quels sont vos projets, mettre aussi votre petit nom sur Minecraft, car nous on va devoir vous ajouter sur la whitelist. Donc en vous mettant sur la whitelist, vous pourrez jouer avec nous, sur le serveur. Attention néanmoins, si vous trichez, par exemple que vous utilisez du X-Ray, ou bien alors que vous venez utiliser, par exemple, des programmes tierces, qui vont vous donner un avantage, ou encore que vous détruisez la carte, pour aucune raison, que ce soit en créant des cratères géants, avec de la TNT pour rien, et bien il y a des chances que vous soyez banni, et les bannes sont malincontreusement, je pense, définitifs. On aura peut-être un tribunal des bannis un jour, qui sait, on verra bien, ça pourrait être rigolo. Que dire d'autre, sinon que le serveur sera gratuit, et qu'il le restera, il n'y aura jamais d'avantage payant sur le serveur, le seul avantage que vous pouvez avoir, c'est en jouant, donc plus vous allez jouer, plus vous allez être fort, bien sûr, plus vous allez ramener de potes, et plus vous allez avoir un royaume conséquent, et plus vous allez avoir de puissance militaire. Donc, je vous invite à venir jouer avec moi, c'est sur ce serveur, que je vais lancer la prochaine sur Minecraft, avec mes potes, et donc vous pourrez aussi venir jouer avec nous, on va très certainement aller se cacher quelque part, mais vous pourrez essayer de nous retrouver. Bon ben écoutez, je vais vous laisser sur les images du serveur, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, c'était Joe, salut ! Sous-titrage ST' 501